bonjour à tous aujourd'hui nous examinons dans cette vidéo le cinquième chapitre de notre cours de management intitulé la politique d'innovation vous pouvez prendre votre cours à la page 7 nous allons examiner la page 7 et 8 dans cette vidéo et c'est en bas de la page 7 donc chapitre 5 qu'est ce que l'innovation d'abord l'innovation j'ai noté que c'est une nouveauté qui enrichit les connaissances sans avoir forcément d'application pratique ici donc il faut que vous vous rendiez compte qu'il s'agit en fait d'un risque l'innovation un risque pris par l'entrepreneur dans un but de génération de profits mais beaucoup d'innovation comme je le note ici n'arrive pas sur le marché l'innovation elle a été pensée développée par un économiste autrichien autrichien pardon qui s'appelle joseph schumpeter je vous ai mis dans dans cette partie là 1.2 les formes de l'innovation selon schumpeter ça date de 2012 attention je vous fais peur un petit coup schumpeter c'est lui voilà donc un petit peu austère le garçon mais il a développé des théories fort intéressantes sur l'innovation schumpeter donc comme je vous le dis c'est un autrichien il a travaillé une partie de sa vie aussi aux états unis enseignant l'économie puis développer donc les théories sur l'innovation et des théories liées à ce qu'il a appelé la destruction créatrice alors je tâche de vous expliquer déjà pour vous situer schumpeter c'est difficile à situer c'est ni un keynésien ni véritablement un néoclassique même s'il se rapproche plus des théories libérales alors pour lui l'innovation c'est une sorte d'ouragan perpétuel c'est une citation qui est de lui c'est pas de moi l'ouragan perpétuel c'est donc l'innovation qui déclenche la destruction par la création de de nouveaux marchés de nouveaux moyens techniques de de nouvelles communications de nouvelles communications marketing publicitaire de nouvelles législations donc de nouveaux moyens de frauder cette législation pour lui c'est tout ça l'innovation il va en distinguer cinq types que j'ai tâché de reproduire dans votre cours ici d'abord la fabrication d'un nouveau bien puis l'introduction d'une nouvelle méthode de production puis l'ouverture d'un nouveau débouché la conquête d'une nouvelle source de matières premières et enfin la mise en place d'une nouvelle organisation alors voilà ça ce sont les cinq formes à apprendre de l'innovation selon selon lui les effets de l'innovation donc c'est cette espèce de destruction créatrice cette cet ouragan perpétuel et quand on innove en gros on se retrouve dans une situation parfois mais souvent pour lui de la création d'un d'une sorte de presque monopole un monopole temporaire qu'on appelle aussi en économie de la concurrence monopolistique il casque pour conséquence souvent à court terme de placer l'entrepreneur dans une situation très avantageuse c'est pour ça qu'on parle de monopole et à court terme donc de bah probablement de de détruire de l'emploi parfois donc c'est plutôt quelque chose à court terme qui pour l'emploi pour schumpeter et difficile délicat dangereux mais à long terme salvateur alors la destruction créatrice ça signifie que ça fait avancer le processus de circuit économique dans dans un même pays dans un même marché dans un même secteur ce qu'on crée en fait conduit à la destruction de ce qu'il existe ce qui existait avant on abandonne les façons de faire on abandonne des marchés on abandonne des biens des produits voilà pour les formes de l'innovation selon schumpeter et puis ce que je voulais vous dire sur sur lui dans un troisième temps j'ai noté ici les quatre fonctions de l'innovation c'est assez simple à comprendre d'abord un effet facilitateur donc facilité accrue dans la réalisation d'une tâche page suivante effet simplificateur c'est à dire qu'il y a moins de tâches à réaliser grâce à l'innovation un effet améliorateur c'est à dire que il est plus facile d'utiliser la nous le nouveau bien le nouveau produit grâce à l'innovation un confort d'utilisation et enfin j'ai noté un effet accélérateur c'est à dire que le produit rend le même service mais beaucoup plus rapidement enfin quatrième point les raisons de l'innovation alors les raisons c'est s'adapter pour l'entreprise s'adapter à la mutation du marché les marchés se transforment se transforment et l'entreprise doit évoluer en parallèle de ces marchés donc ici on note six raisons à la saturation des marchés le marché maintenant n'accepte plus le produit le service que rend l'entreprise parce qu'il y en a trop il faut donc évoluer faire évoluer le service faire évoluer le bien raréfaction des ressources naturelles on produisait un produit avec tel tel input maintenant il n'y en a plus il faut en trouver innover pour en trouver d'autres et pour produire le même bien avec d'autres ressources la libre circulation des biens et des services là on c'est une raison exogène extérieur ça signifie que d'autres biens et services qui n'appartenaient pas au marché qui n'étaient pas présents sur le marché arrivent grâce à la libre circulation et des services des biens et des services arrive sur notre marché donc on se fait concurrencer par l'extérieur il faut donc innover de la même manière changements sociaux et culturels nouvelles contraintes légales et commerciales et évolution rapide des technologies donc il faut rester au goût du jour dans une section 2 on étudie le patrimoine technologique de l'entreprise alors ce patrimoine technologique comprend trois types de technologies selon le cabinet edi litel edi litel c'est pour mémoire c'est un cabinet de conseil qui a été fondé à la fin du 19e siècle en 1886 c'est aussi le premier cabinet de conseil en stratégie du monde le premier de l'histoire donc aujourd'hui c'est un des un des plus grands au monde évidemment donc peut-être un nom à retenir dans vos esprits alors ce cabinet distingue trois types de technologies assez simple et à prendre par coeur également les technologies de base celles qui sont parfaitement maîtrisées par l'entreprise les technologies clés donc là c'est un petit peu supérieur déjà elles sont déterminantes en termes d'avantages concurrentiels elles offrent à l'entreprise des possibilités de se différencier sur le marché par rapport par rapport aux autres et enfin encore plus en pointe cette fois les technologies émergentes donc là on est au bout du bout de l'innovation c'est celles qui sont encore en phase de développement qui sont prometteuses mais qui sont pas encore sur le marché deuxièmement l'enrichissement du patrimoine technologique je vous ai listé ici mettre en oeuvre une démarche qualité investir en recherche et développement r&d ces recherches et développement déposer des brevets acheter des licences d'exploitation acheter des brevets acheter des entreprises donc la technologie qui va avec et développer des joint ventures joint ventures c'est un terme anglais c'est un anglicisme ont j'aurais dû parler français correctement en français on appelle ça une co entreprise une co entreprise c'est l'alliance technologique ou industrielle de deux ou plusieurs mais souvent deux entreprises dans le but de limiter les risques face à l'innovation donc on se on joint l'infrastructure on joint les investissements de deux entreprises pour travailler ensemble il n'y a pas vraiment création d'une entité nouvelle d'une entité juridique nouvelle qui serait une nouvelle entreprise non c'est temporaire souvent donc là c'est la façon les différentes façons qui sont listées ici pour pour produire de l'innovation pour produire ou enrichir le patrimoine technologique oui il n'y a pas simplement une façon de le faire enfin dans une section 3 je voulais vous faire travailler sur les enjeux de l'innovation que permet l'innovation d'abord d'obtenir des performances supérieures à celles de ses concurrents de se différencier de la concurrence et de diminuer les coûts mais évidemment le revers de la médaille c'est que l'investissement dans l'innovation ça coûte souvent très cher et c'est souvent un risque c'est ce que je vous disais en introduction donc l'achat d'un brevet par exemple ça coûte très cher et effectivement ensuite il faut protéger le brevet et ça aussi ça peut coûter très cher donc il existe je vous ai mis en dernière ligne là il existe une une banque publique d'investissement enfin spécifiquement ça s'appelle oseo oseo c'est une un établissement privé qui a une une tutelle de l'état donc qui appartient à l'état en en majorité qui a qui remplit une mission de service public qui est de prêter de l'argent ou de d'offrir des garanties aux pme qui produisent de l'innovation voilà et donc oseo maintenant appartient à la banque publique d'investissement si vous en avez déjà entendu parler voilà ce que je voulais vous raconter sur la politique d'innovation cette semaine merci de votre attention et maintenant je vous en joins comme d'habitude à remplir le questionnaire en lien à bientôt